Musique de générique On a une grosse grosse mise à jour depuis la dernière fois, elle date de cette semaine de ce jeudi, la mise à jour 1.16.18, j'ai eu l'occasion de tester, déjà vous avez, si vous êtes attentif, remarquez un petit changement au niveau de l'interface du menu, puisqu'on a directement un lien vers la page Facebook de 9.1 opérator, puisque ici avant on avait les trophées qui sont maintenant relégués sur la barre supérieure. Partons tout de suite à Daytona Beach pour revenir où on en était la dernière fois. Alors oui, depuis cette mise à jour, j'ai déjà fait un petit mail pour Adam Merkowski pour remonter ça, depuis la mise à jour j'ai systématiquement à chaque lancement, en tout cas sur la mise à jour de Daytona, j'ai ces erreurs là qui apparaissent. Dans l'épisode précédent, on avait fait une mauvaise vanne avec une vache. Alors, première chose déjà que j'ai noté, j'ai fait un petit tour sur la mise à jour pour voir ce qu'il y avait, donc déjà, il y a des nouveaux appels. La mise à jour de cette semaine fait 478 mégas. Il y a beaucoup de contenu à ajouter. Il y a surtout des nouveaux appels, mais il y a beaucoup d'appels aussi qui n'ont pas le voice over. Donc, c'est un petit souci qui sera forcément corrigé. Après, j'en suis certain, ce n'est pas des modes, ça ne vient pas du workshop, ça vient forcément de la mise à jour, puisqu'il y a des appels, je m'en serai souvenu en fait, si ça venait des modes. J'ai eu un appel tout à l'heure sur un test, une petite partie test que j'ai faite sur une autre ville où il y a un appel qui, alors je ne sais pas pour quelle raison l'appel s'est terminé tout seul. L'appel s'est coupé tout seul et impossible d'avoir l'intervention, elle a disparu et elle est automatiquement passée avec une pénalité, forcément, comme si c'était un délai écoulé. Sauf que j'ai pris 80 points de pénalité. Je ne vous montrerai pas la capture d'écran parce que je l'ai envoyé aussi à Adam Mirkowski pour signaler que l'appel s'est coupé, je ne sais pas si c'est normal. Puis 80 points les gars, oh, 80 points de malus, non, on va arrêter, moins 80, non, 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 ça ne va pas être possible. Donc je ne vous montrerai pas la capture pour éviter l'éventuel spoil, je ne veux pas vous spoiler les nouveaux appels. Ils ne sont pas traduits, ils ne sont que en anglais donc, même le texte, il n'y a pas de voiceover sur beaucoup d'appels à voir. Il y a aussi de nouvelles alertes, j'en ai eu quelques-unes. Je n'ai pas vu s'il y avait des nouveautés au niveau de l'équipement. Visiblement, on n'en a pas. Et au niveau des véhicules, normalement, il n'y a pas de nouveautés non plus. En tout cas, on a quand même une mise à jour, comme je le disais, qui fait 478 émaux. On a sûrement du contenu encore caché, qui devrait arriver plus tard. La dernière fois, je parlais aussi d'une petite polémique sur du contenu raciste. Bon, finalement, la personne qui parlait de ça, le poste a été verrouillé depuis la personne qui parlait de ça. C'est plutôt fait tomber dessus par tout le monde qui trouvait, qui ne voyait pas vraiment ce qu'il y avait de raciste. Finalement, on est à peu près dans la même chose, dans le même sens que ce que je disais la dernière fois. Et aussi, oui, il y a plusieurs personnes qui demandaient du nouveau contenu. Mais justement, ici, on a du nouveau contenu avec cette mise à jour. Mais surtout, on sait, même si ce n'est pas officiellement confirmé encore, qu'il y a un DLC en préparation. Et aussi, on sait qu'il y a un 112 opérateurs qui est en préparation. Du côté de chez Jutsu Games, ça bosse vraiment, 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 ça bosse beaucoup. En tout cas, nous, on va aussi bosser. On se déploie. Allez, on se déploie tout de suite. Alors, écoutez-moi ça. On a récupéré le radio chatter. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, vite fait, il faut que je récupère X-Ray. Voilà. Non, ça, c'est le SWAT. X-Ray 1. Je vais la récupérer, je le souhaite là-haut. On a une échelle, je vais la ramener par là. On a une alerte. Une alerte policière, c'est pour là. Hop. Et on a un appel. 9-1-1, c'est l'urgence. On sait ce que c'est. Non, oui. Alors, j'ai eu plusieurs fois, il y a aussi des appels avec la police qui passait à côté et qui partait directement au-dessus, mais on l'a déjà vu, mais j'ai l'impression qu'ils ont amélioré ce détail. Alors, sur les moins 80 points que j'ai pris, entre-temps, j'ai refait des appels supplémentaires qui m'ont remonté un petit peu le truc, mais au final, je me suis retrouvé quand même avec moins 20 000. Là, on est sur du vandalisme, 3 suspects, une fois un van, clairement. On s'est quand même retrouvé, je me suis quand même retrouvé avec moins 28 000, quoi, donc, non, ça ne va pas être possible. Ça fait bizarre d'entendre parler maintenant derrière moi quand je fais la game. Alors, là-haut, on est sur un bâtiment au feu, on a un gros incendie, on envoie un engin, on envoie une échelle, il va avoir envoyé une ambulance, l'ambulance qui vient de loin, parce qu'il faut lui laisser le temps d'arriver, et surtout que les pompiers prennent déjà le temps d'y aller. Là, on peut renouer à envoyer celle-ci, je pense. L'engin aura le temps d'arriver, on a un blessé, on va pouvoir garder celle-ci. Annulation d'appel, tu y viendras si vraiment il y a besoin. Ici, on en est où ? Ici, ça se gère. Ah oui, d'accord, j'envoie un van, parce qu'ils sont trois, en fait, les gars, ils sont où dans le van ? Oui, c'est le van Rodríguez. Mais je n'ai pas vu au niveau des blessés, on est parti directement, je n'ai pas vu au niveau des blessés où on en était. Je suis dans un arbre, non, alarme d'incendie. Il va faire bonjour, qu'est-ce qu'il y a de l'urgence ? Oui, vous êtes au-delà. Qu'est-ce qu'il brûle ? Qu'est-ce qu'il brûle ? Très bien. Suffisamment important pour consommer. Voilà, merci. La belle femme désagréable. Malheureusement, ça existe aussi des gens qui sont désagréables. On va récupérer le superviseur, on va le remettre là-haut. Je n'ai pas pris le temps de le faire avant le départ. Superviseur qui est maintenant à l'hôpital central. En tout cas, alors le radio chatter, quand on se penche vraiment dessus, il a été amélioré, mais ça reste beaucoup de trucs en boucle. Encore une maison en feu. Sauf que là, on n'a plus d'engin en route, là. On n'a plus d'engin. Ah, ils ont fini, c'est parfait. Allez les gars, vous remballez tout de suite. Vous repartez sur un autre feu. Et ici, on part pour une collision de voiture. Tout à l'heure, je suis parti aussi pour un agent, pour un policier à terre. Juste dans ce type d'alarme, là. C'est-à-dire que ce n'est pas un appel, mais vraiment une alarme. Et là, vous allez voir que là, puisque j'ai fait quelques épisodes, enfin, quelques nouveaux appels, je ne vais pas du tout avoir quelque chose de nouveau pour cet épisode. C'est dingue. Blaise a venu. Est-ce qu'il y a des blessés ? It's hard to tell, but one of them has taken a lot of punches. I just can't believe you're still standing after that. I'm sending emergency services. Je vais lui faire une boutique. Thank you. Bye. We're done here. Ok, là, vous avez fini, c'est très bien. Vous allez rentrer dans la caserne. Toi, j'aime bien quand t'es là-haut, en fait. C'est pas Daytona, on l'a vu, mais c'est pas grave. Encore un bâtiment en feu. Oh la vache ! Eh bien, écoute, tu ne vas pas rentrer tout de suite. Encore un bâtiment en feu au même endroit, d'ailleurs. Oh, attends, on a un engin à côté. Je n'avais pas vu. Écoute, on ne va pas envoyer le deuxième, on va le garder en secours, histoire de se garder une couverture, parce que sinon, on risque de facilement se retrouver coincé. Donc, sinon, pas d'autre. Pour l'instant, je n'ai pas remarqué grand chose en milieu T, malheureusement, parce que comme d'habitude, on n'a pas vraiment le détail de tout ce qu'il y a. Et mon van est occupé, donc on va être obligé d'envoyer plusieurs voitures. Hop, voiture. Voiture. Ils sont cinq. Trois voitures, ça devrait le faire. On va envoyer le van de Rodriguez, il est là, sur place. Et on va envoyer notre voiture avec. Hop, on va envoyer celle-ci, et puis comme il est trois qui sont là, ah bah, on a déjà une cohésion de voiture aussi. Et on a un appel. Enfin, bonjour, qu'en est-ce que vous êtes blessés ? Il y a eu un vol. Où ça, monsieur ? Buena Vista. C'était quand, monsieur ? Il y a quelques minutes. Très bien. Est-ce que vous êtes blessés ? Non, nous sommes bien. Est-ce que vous êtes blessés ? Vous êtes blessés ? Je n'ai aucune idée. Ils ont sorti de quelque part. Ok, alors vous n'êtes pas blessés ? Et les gens qui ont blessés vous ont abandonné l'espace ? Oui, oui, mais je suis blessé. Ah, intéressant, là. Est-ce que vous êtes blessés ? Ils sont partis. Hello ? Ils sont partis, ouais. Voilà. Là, c'est intéressant. Le vol vient de se passer, mais les... On va le tenter comme ça. Je fais une pause. Je ne l'ai jamais eu, celui-là. On l'a eu plein de fois, le vol à main. Celui que j'appelle le vol à main, c'est qu'avant, le texte, c'était ça. C'était lié à un vol à main. La seule différence, c'est que jusque-là, et c'est pour ça qu'il a bien précisé. Ok, donc vous n'êtes pas blessés et les gens sont partis. Alors que jusque-là, à chaque fois, on envoyait quelqu'un. Bon, là, j'ai une voiture qui est en route, quand même. Je lui ai dit d'aller à la police, mais j'ai quand même envoyé quelqu'un. C'est un comble. Par habitude, j'ai envoyé quelqu'un. Mais je ne me souviens pas d'avoir déjà eu ça, en fait. Vous n'êtes pas blessés et les voleurs en... Voilà, les gens qui vous ont volé, donc. Les voleurs ont quitté le périmètre. Oui, on m'a volé. Oui, ils sont partis. Ça n'a rien d'envoyer les flics si les gars sont partis. Intéressant. Très intéressant. Je vais d'ailleurs annuler la voiture ici. Et on va ignorer, on va voir, 20 points... 21 points. C'est pas mal. On est bon. En bas, ils ont besoin d'aide. En bas, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'ambulance. Et là-bas, c'est quoi ? Un harceleur. On a besoin d'une voiture. Hop, on va se remettre en vitesse de croisière. Alors, là-haut, c'est en train de monter. On va pouvoir envoyer l'autre voiture directement dessus. Elle va arriver juste derrière. Voilà, repérer les fêtes bruyantes. Pouf ! Et les renforts arrivent. Pouf ! Pouf ! Allez ! On a trois unités qui vont être occupées pendant un bout. Mais c'est ce qu'il faut. Là, c'est un chat sur un arbre. Ah non, faisons... Ok, il m'a fait mentir, c'est bon. Faisons l'entrepôt. On va peut-être avoir besoin d'un petit peu de renfort. On va envoyer le camion technique. Le Rescue. Ça fait du bien d'avoir le radio de chatter. Quand on se penche vraiment dessus, on sent qu'il est un petit peu en boucle. Il a été amélioré par rapport au début, mais il est un petit peu en boucle. Mais ça fait quand même du bien d'avoir le radio de chatter. Où c'est qu'il y a zone support ? Ok, il y a zone support là-bas en bas. D'accord. Eh bien, écoute, on t'envoie dans le doublanc, gros. Pas de soucis. Elle vient de loin, donc elle arrivera demain. Encore un bâtiment en feu, mais c'est fou. C'est fou. Ouais, non, non. Je te vois venir, toi, avec ton... Le bon squad, là, je le sens arriver, là. Attends, il faut redescendre un petit peu tout le monde. Sinon, pas d'autres grosses nouvelles pour l'instant sur le jeu. On sait ce qu'ils sont en train de préparer. Comme d'habitude, ils ne communiquent pas. C'est bien dommage. Donc, on se contente de maigres informations sur Steam. Mais très maigres. Bon, on va t'envoyer, toi, en renfort. Ici, on a quelque chose au parc, là. Alcool sur la voie publique. Dans un parc. Juste à côté de la station. La semaine dernière, à Daytonaire, il y a eu le tour de force. C'est un petit tour, une course cycliste, comme le tour de France, qui fait presque le tour de la... Le tour de la Floride. Ils partent de Miami, vont jusqu'à Jacksonville, je crois. Donc, ils font toute la côtesse de la Floride. Et ils sont passés par la Daytonaire. Est-ce que vous voulez vous déplacer ? Oui, c'est bon, j'arrive. Très bien. Bon, mais attends, j'ai une ambulance à côté. Ok, restez avec lui, madame. On va envoyer l'ambulance. Voilà. J'ai une ambulance qui est en train de partir. On va la laisser ici. Il y en a quoi ? Chat sur un arbre. Ah bah, le voilà, mon chat. Il est là, mon chat. Écoute, on a un engin à côté. Les engins ont des échelles. Voilà, absolu. Ici, il nous manque toujours l'ambulance. Il est en train d'arriver. Bon, ça se gère. Et pas un seul nouveau truc. Encore, voilà. C'est celui-là que je pensais avoir. Pas un seul nouveau truc. C'est bien dommage. Hop, l'ambulance. Mais bon, comme d'habitude, le jeu me troll. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Fouette. Il ne reste plus que le feu. On en est où sur le feu ? Ok, c'est résolu. Toi, tu pars là-bas. Donc, ouais, on n'a pas eu un seul nouvel appel. On n'a pas eu une seule nouvelle alerte. Étouffement, non. 9-1-1, quelle est votre émergence ? Ah. Nouvelle appel, peut-être. Ok. On se dit, madame, vous êtes où ? 15ème rue 226. Très bien. Avez-vous ce que vous avez laissé. Très bien. Je vais lui dire ce qu'elle met après. Pour l'instant, je vais donner des informations tant qu'elle est là. Et moi et deux de mes enfants, les voisins de l'extérieur, sont ennuyés pour la semaine. N'est-ce qu'il n'a pas vivé dans les appartements de nous pour un moment maintenant. Est-ce qu'il y a un escapé dans votre appartement et tu peux y arriver ? Ah. 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 Voilà. On va faire un petit topo après. On aura finalement un nouvel appel. En réponse, on a un rescue, une tower, un truck. On a un engine. Voilà. On a le bâté d'hommes chief qui arrive. Tout le monde arrive d'un peu partout. Et on a un engine en approche. On va en approcher un autre au cas où. Maintenant, regarde dehors de la fenêtre et me dire. Est-ce possible d'aller sur le feu ? Oui. Ok. Ecoutez, nous n'avons pas de temps. Openz la fenêtre et rentrez sur les fenêtres le plus vite que vous pouvez. Vous comprenez ? Alors, aussi rapidement que possible. Oui, mais pas trop non plus. Vous n'aurez pas qu'elle se casse la gueule. Ok, super. On vient de sauver une femme avec deux enfants. Merci. Oh, super. Ok. Commencez de la fenêtre. Les fenêtres seront là bientôt. Voilà. L'ambulance aussi, elle arrive. Elle va s'occuper de vous. On va peut-être envoyer une deuxième ambulance. On est sur un feuille qui a l'air majeur. Donc, pause. Pause, pause, pause. Conversation. On remonte. On a donc... Ça, c'est un nouvel appel puisque c'est pas du tout modé. Et on a vu un nouvel appel. Donc, sur cette mise à jour, finalement, le joueur m'aura fait mentir quand je vous dis que ce jeu me troll. Je ne me trompe pas. Pas un seul nouvel appel. Alors, je vous en ai parlé depuis le début de cet épisode. Et enfin, quand je dis qu'il n'y en aura pas, le dernier, c'est quoi ? C'est un nouvel appel. Je te troll. Bref. Euh... 9-1, bonjour, qu'à votre urgence. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je suis avec deux enfants. On est pris au piège. Le feu se rapproche de nous. Où êtes-vous, madame ? Haute 266, pardon, de la 15ème rue. Est-ce que quelqu'un est blessé ? Mes enfants ont inhalé beaucoup de fumée quand ils ont essayé de sortir du bâtiment. Et ils toussent. Ensuite, que je leur dis, combien êtes-vous actuellement dans l'appartement ? Moi et mes deux enfants. On est à l'étage. Les voisins sont partis pour la semaine. Et personne ne vit dans l'appartement dessous. Depuis un moment, d'ailleurs. Précise-t-elle. Est-ce qu'il y a une fire escape ? Un fire escape, donc c'est ce qu'on voit souvent notamment dans les films. C'est les petits balcons qu'il y a à l'extérieur du bâtiment qui sont reliés par un petit escalier qui descend sur une petite échelle qui permet donc de sortir du bâtiment. Est-ce qu'il y a donc une sortie de secours, entre guillemets, à votre appartement ? Est-ce que vous pouvez y aller ? Oui, on peut y aller via une fenêtre qui est dans l'autre pièce. Alors là, on prend un risque parce qu'elle est enfermée dans une pièce et on lui dit d'aller dans une autre pièce. Sauf qu'il y a de la fumée partout, il y a du feu pas loin et on est au téléphone. Donc je lui dis, Madame, vous devez rester calme. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Maintenant, écoutez-moi. La fumée va devenir de pire en pire et vous n'avez vraiment pas envie de la respirer. C'est bon. Vous et vos enfants, vous allez rester au sol, le plus près possible du sol, à quatre pattes. Pour faire simple. Ok. Maintenant, vous restez le plus bas possible. Vous gardez la tête le plus bas possible et vous rampez jusqu'à l'autre porte pour aller jusqu'à la fire escape. Ok. Donc elle demande à ses enfants de le faire. On y est, nous, me dit-elle. Et je lui réponds, maintenant écoutez-moi attentivement. Si vous ouvrez la fenêtre maintenant, enfin non, n'ouvrez pas la fenêtre maintenant avant d'aller fermer la porte de l'autre pièce, de la pièce dans laquelle vous êtes et vous la verrouillez. Ok. Mettre un torchon ou quelque chose ou des vêtements au sol, donc sous le petit jour qu'il y a sous la porte au sol. Euh... Voilà. De façon à garder la fumée à l'extérieur, ça lui donnera un petit peu plus de temps pour sortir du bâtiment. Ok. Elle a verrouillé la porte. Maintenant, regardez dehors par la fenêtre et dites-moi si c'est possible d'utiliser l'échelle de secours. Elle me répond oui. Je lui dis, écoutez-moi, on n'a pas beaucoup de temps. Ouvrez la fenêtre et descendez les escaliers le plus rapidement possible. Est-ce que vous me comprenez ? Et elle me répond finalement que, on est au sol, on est sorti, on est au sol, merci. Bon. Maintenant, je lui dis, éloignez-vous du bâtiment, les pompiers sont en route. Et ça, ça fait plaisir de savoir qu'on a sauvé au moins une femme et deux enfants. Ils sont blessés. Mais, on va s'en occuper. On a du monde qui arrive, c'est notre dernier appel. On va s'en occuper. Donc voilà, comme je disais, le jeu me troll, c'est pas nouveau. Il y a plein d'épisodes où le jeu m'a trollé. J'ai voulu faire un truc spécial pour le cinquantième épisode. Finalement, on a eu que du vanilla. Voilà, c'est bien... C'est ça. Je l'habitue maintenant. Je l'habitue. Donc là, on a du monde sur place. On a le chef de la police, Jens Slessor. On a donc le véhicule du chef de la police. Parce qu'on a Jens Slessor et Androuli. On a le battalion chief, Elisabeth James. On n'a pas le superviseur. Le superviseur est à côté. J'aurais dû le faire décaler. On va le faire décaler quand même. Il y a une ambulance encore sur place. On a fini. Voilà, c'est cool. Alors, ça nous rapporte combien ? Plus 10. Oh oui. Plus 10. Family trapped in a fire, c'est ça. Donc, une famille. Une famille, bien sûr. Une famille a été prise en piège dans un bâtiment en feu. L'opérateur a mené de manière sécurisée. Toute la famille à l'extérieur du bâtiment. Ouh, oui. Putain, ça fait du bien ça. Donc voilà, on va pas reprendre le texte. Parce que je suis suffisamment resté là-dessus. Et tout le monde en plus 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Beaucoup de zéros. L'alcool sur la VP. Le chat sur un arbre. Le chat sur un arbre. D'ailleurs, c'est dans un arbre. Peut-être que je le précise à l'occasion. Faisons d'entrepôt plus 6. On a beaucoup de feux. On a très peu de police. Par rapport à d'habitude, on a vraiment, vraiment beaucoup de feux quoi. On a un bâtiment en feu. Une alarme incendie. Un incendie. Une maison en feu. Un bâtiment en feu. Un feu dans un entrepôt. Un chat sur un arbre. Un bâtiment en feu. Enfin, surtout les incendies. On va oublier les chats sur un arbre. Donc un bâtiment en feu. Et la famille dans le bâtiment en feu. Ça nous fait donc, j'ai oublié de compter, 8 sur 20. On est presque à la moitié. On a pas de médic. Un étouffement, mais pas de médic. Un évanoui. Si on a un étouffement, on est évanoui. Et sinon on a absolument pas de paramédical. Et on a un petit peu de police. Donc là on a, apparemment, ça a été rebalancé encore les appels. Et c'est pas plus mal, mais il y a vraiment beaucoup de pompiers. On est à 20 cas résolus encore aujourd'hui. 3 personnes en prison. 11 amendes ! Oh la vache ! 11 amendes, je crois que c'est un record. Hospitalisation, on en a 7. Et on a porté assistance à 11 personnes. On a pris 53 points de réputation. Ce qui nous fait 30.071 de récompenses. Plus 5.000 des revenus de base. Plus 6.000... 6.000... Non, 6.004. Même 6.004 d'amende. Et on retire 20.620 de salaire. On est encore pas avec une équipe complète. Et ce qui nous fait un résultat total de 20.861. On a un petit peu de promu, surtout de la police. On a Blake Rodriguez et Liliane Garcia qui ont pris leur troisième galon de sergent. On a Joseph Foster qui a été promu, qui a pris sa troisième étoile. Et ça, c'est cool. Ça nous fait vraiment du monde avec du skill au niveau des flics. Ça, c'est vraiment très cool. Je commence vraiment, après 67 épisodes quand même, 67 services du moins, à voir vraiment des gens qui sont skillés au niveau de la police. Ça, c'est vraiment bon. D'ailleurs, à propos des gens qui ont du skill, ou en tout cas, à propos de mes policiers, on va faire un tour du côté des blessés. On en est où du côté des blessés ? On a Cooper Russell qui est dispo. On a Mila Edwards, notre canine, qui est encore indispo pendant deux jours, donc deux semaines. On est entre deux et trois. Donc, je vais en reprendre encore la semaine prochaine, à l'issue du prochain service. Sinon, il faudra encore attendre à peu près trois semaines pour récupérer tout le monde. Et Isaac Cook, par exemple, encore deux semaines. Donc, on n'en est plus très loin. On commence enfin à voir un peu le bout du tunnel. C'est pas encore ça, mais on y est presque. Je vais aller faire un tour du côté du personnel dans le magasin, voir s'il y a quelqu'un d'intéressant. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Vendredi prochain, comme d'habitude, 18h sur Youtube et 20h sur ma page Facebook Cruise is Gaming. D'ici là, prenez bien soin de vous. Il commence à faire beau. Le printemps est là. Les arbres sont en fleurs. Le pollen est partout. Tout le monde est ternu. C'est génial. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501